Bien, après le serpent attaque Allen, nous étions dans cette position, nous allons pouvoir travailler ceci, le mouvement du tigre. Je suis ici, je vais bien m'ancrer dans la jambe droite pour tracter la jambe gauche et partir en oblique par rapport à l'attaque précédente du serpent et je vais ici riffer en bas, ou me dégager ou dégager mes poignets ou intercepter une attaque basse avant de remonter ici pour frapper à la poitrine. Donc, un, un, deux, sur ma droite, donc ici, le profil, un, deux. Attaque du tigre, on positionne, un, deux. Ici, je vais bouger le pied droit, me décaler par rapport à ma gauche à 45 degrés ici, griffer de nouveau et refrapper ici à gauche. OK ? Donc, serpent, un, deux. Un, deux. Je change d'angle pour vous montrer maintenant le mouvement du cheval. Je me retourne ici, par rapport à ma dernière attaque, tigre. Je me retourne ici, et là, les poings vont se fermer et je vais avoir une première parade ici et une frappe marteau par-dessus. Le poids, bien sûr, à gauche ici, comme vous le voyez là, la jambe arrière, tigre. Je ferme, je me retourne et première attaque, cheval. Les sabots du cheval qui frappent. Un, OK. Deuxième attaque, cheval. Je monte ici, je ramène mon pied droit, je passe par-dessus avec le coude, et là, je vais redescendre frappé et bloqué, comme une arme loc, à l'intérieur de ma jambe droite. L'autre point ici qui vient renforcer. Pas du chat. On retrouve l'esprit, encore une fois, de l'aiguille au fond de la mer. Alors que juste avant, vous aviez l'esprit de se retourner et une série de coups de poing circulaires dans le Tai Chi Yang. Qu'on a largement abordé dans plusieurs vidéos. Ici, un, par-dessus, deux, descendre. Et là, comme souvent, je vais chercher la force interne et l'élasticité interne, ici, pour repartir légèrement à 45 degrés. Et frappé, ici, avec les points fermés, les sabots du cheval. Trappé, ici, à 45 degrés, en gardant, toujours, en prenant le centre. Voilà. Ok. Donc, si je reprends tout ça, tigre, je me retourne, cheval. Et j'absorbe, cheval. 45 degrés, l'eau, cheval. Ok. Travaillez bien ce petit enchaînement. Et pas d'inquiétude, on viendra un moment où on reprendra la forme dans son ensemble pour tout remettre goût à bon. Mais travaillez ces petites séquences animalières individuellement, indépendamment. Donc, ici, voilà, cheval, je vais bouger le pied droit, me décaler ici, pour intercepter une attaque, qui viendrait à 45 degrés, ici, à gauche. Cheval, pour rentrer dans un mouvement crocodile. Vous voyez, le crocodile qui se déplace, ici, avec ses pattes. Voilà. Donc, je vois bien ici, la parade, la première contre-attaque et la deuxième. Voilà. Ici. Cheval. Un, deux. Ok. Donc, je reprends l'ensemble, ici. Tigre. Cheval. 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 Crocodile. Voilà. Je change d'angle. Ici, nous avons travaillé le mouvement de l'ours. Et, là, la paume de l'ours qui frappe, ici, et cette main qui écrase. Après, donc, le crocodile. Crocodile, ici, séparation, tertiel, d'accord, estomac, hâte, l'ours, et là, unifié. Notez, l'échange entre les paumes, très léger qui vient stimuler. Donc, le crocodile, un, séparé, ours. Bien. Vu sous cet angle, nous allons maintenant travailler l'aigle. Alors, l'aigle, ça va être avec les serres, comme ceci, les trois, les trois doigts qui agissent très fort, ici, pour rentrer, qui pourraient attaquer une rotule, etc. Nous allons faire ce type de mouvement. Voilà. Nous allons finir dans une position assez basse. Vous voyez, c'est l'aigle qui s'abat sur sa proie, sur la terre, avec ce coude qui tire très fort vers le ciel et cette main qui rentre dans le sol. Donc, ça fait un, ours, je transfère dans la jambe gauche. Regardez le mouvement de préparation, de croisement. Ici, je plonge dans ma jambe droite et là, je tracte. Voilà. On sent la force, il est comme ça. Vous voyez, ce coude qui frappe vers le ciel et cette paume qui frappe vers la terre. Donc, crocodile, crocodile, ours, aigle. Je reviens à ma jambe gauche. Je sépare de nouveau la terre et le ciel. Et je retrouve mon ours. Je groupe à droite. Et là, rrrrr, l'aigle de nouveau. Avec une position longue, plongeante sur le sol. Voilà. Ce mouvement, ça répète deux fois dans la forme. OK ? Entraînez-vous encore une fois uniquement sur ce passage. Répétez, répétez jusqu'à ce que ce soit acquis. Cherchez vos sensations internes, ancrage, explosivité. Et ensuite, nous verrons comment tout ça se positionne à la forme. Je pense que,침